Bon alors donc c'est la fin de la première journée du HR Tech Conference, je n'ai pu rencontrer 14 fournisseurs. Mon objectif aujourd'hui était de rencontrer des gens des plateformes qui sont dans le domaine de l'attraction des talents et en particulier dans la gestion des campagnes de marketing pour attirer les talents. Plusieurs constats, d'abord des plateformes qui évoluent très très vite, il y en a peut-être une vingtaine, 20 à 25 qui étaient présents ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça sur le marché, mais il y en a déjà beaucoup. Deuxième chose, ce qu'on voit, c'est vraiment un copier-coller des plateformes qu'on utilise dans le domaine du marketing pour générer des leads, pour avoir du marketing de contenu qui s'affiche sur des pages, sur des formulaires. L'idée c'est de capter des noms, bien évidemment capter des adresses e-mail, intéresser les candidats, capter leur attention et une fois qu'on a ces premières informations-là, c'est de garder cette information-là puis de la compléter. Alors certaines plateformes même vont jusqu'à ajouter de l'information autour de l'email, de l'identifiant du candidat. Et ça permet en fait aux recruteurs de connaître mieux les candidats, de gérer des bassins et finalement d'avoir une grande liste avec lesquelles ils peuvent travailler après, faire des approches. Bien évidemment pour toutes ces plateformes, en fait ce qu'on voit c'est qu'elles s'appliquent à des recruteurs qui ont des besoins de clients et qui vont déployer des stratégies plus proactives que réactives. Quand on envoie tout simplement un poste sur LinkedIn ou sur d'autres job boards, on attend que les candidats se manifestent. mais là on décide de les attirer et de les intéresser autrement. Troisième constat, non des moindres, c'est en discutant avec tous ces fournisseurs, ces spécialistes, quand je leur pose la question de savoir comment leurs clients adoptent cette plateforme-là. La plupart m'ont confirmé qu'en fait ils avaient des équipes qui aident les clients à bien utiliser la plateforme. L'objectif c'est pas simplement de créer une plateforme puis ensuite, super, j'ai des leads qui rentrent. Non, il faut les animer, il y a des workflows qu'il faut créer, il y a des communications pour intéresser et maintenir le contact avec les candidats, les prospects, les suspects et les potentiels candidats. Donc tout ça, ça suppose en fait un état d'esprit, des connaissances en marketing pour s'approprier ce que sont ces plateformes-là et pour le transformer en tactique, manipuler la plateforme, l'utiliser, exploiter le potentiel de ces plateformes-là. Et donc en fait, ce qu'on voit très très facilement, c'est que ces plateformes sont pour certaines simples, d'autres beaucoup plus sophistiquées, très complètes, tellement riches qu'en fait ça pourrait même demander dans certaines équipes qui seraient de 10 à 15 recruteurs ou 20, donc on s'adresse à des grandes entreprises, ça pourrait supposer d'avoir une personne qui est à temps plein sur ces plateformes-là, mais avec des succès qui peuvent être très intéressants. Pourquoi ? Parce que peu d'entreprises gardent le contact ou établissent le contact avec les candidats, peu relancent des candidats qu'ils ont déjà sollicités par des annonces, peu reviennent vers leur bassin dans lequel ils ont investi, ils ont passé du temps à faire des entrevues et ensuite ils sont dans l'ATS et jamais on ne leur reparle à ces candidats-là, ce qui est un non-sens total et jamais on n'accepterait d'une équipe de vente qu'il n'y ait pas eu un suivi sur des prospects quand on accepte que pour des candidats, ils ont appliqué, ils ont envoyé leur candidature sur le job post numéro 553 et on ne va jamais leur reparler alors qu'il y a eu un candidat qui a été retenu et qui depuis 3 mois, au bout de 3 mois a décidé de partir. Donc on le voit ici, c'est utiliser ces plateformes-là pour vraiment aller au bout d'une logique qui est la logique de la conversation avec les candidats et non plus une logique de « je poste, j'attends tes réponses, je te filtre, puis si tu ne fais pas l'affaire, je ne te parle jamais ». Réfléchissez-y bien, le marché a changé, les candidats s'attendent à autre chose et les candidats n'ont pas le temps de tout simplement envoyer un CV, n'ont plus envie et n'ont plus envie non plus de se faire rejeter sans avoir aucun contact avec une entreprise. Seuls 2%, je ne sais plus qui l'a mentionné récemment dans une étude, 2% reçoivent une information, une notification sur un statut de recrutement et à peu près 70% des employés, des collaborateurs dans le marché, selon l'étude de Indeed récemment, disent être prêts à bouger dans les 2 années qui viennent d'emploi. C'est un horizon assez important, mais 70% se disent intéressés pour évoluer, changer, passer à autre chose, découvrir d'autres opportunités. C'est énorme, c'est énorme. Alors peut-être pas tout le monde, peut-être pas dans certains contextes, ça prend des bonnes conditions, mais ça veut dire qu'il y a de l'amélioration et des opportunités incroyables et que ces plateformes peuvent vous rendre un grand, 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 grand service si vous avez doublé votre temps pour recruter, si vous n'avez tout simplement personne sur un siège, si vous dépensez des fortunes en agence, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors voilà, c'était une très belle journée aujourd'hui, Wechart Tech, tout le monde est parti. Je pense que je suis le dernier. Et donc voilà, demain je ferai un focus sur le learning. J'ai déjà eu quelques contacts avec des plateformes de learning. C'est un secteur également avec le recrutement qui a énormément évolué. Puis je vous ferai un petit commentaire aussi sur quelques découvertes et quelques conclusions de discussions que j'ai eues avec ces gestionnaires de plateformes. Salut !